Alors, je reprends ce dernier épisode et cette course contre la monde pour finir toutes ces guerres. Là, je suis en train de faire une petite paix vite fait bien fait avec Augsburg. De toute façon, on n'a pas vraiment d'intérêt. On va prendre une province pour... Ah, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, ça me coule des points diplomatiques. Mais j'ai pris ma science, donc on s'en fout un peu. Donc ça, c'est bon. Ah, bordel, on n'en finit jamais de ces révoltes. Alors, moi, je m'occupe des révoltes. Eux, ils s'occupent des provinces. Ils se partagent le travail. Et il me reste, grosso modo, une dernière paix à faire. Est-ce que je vais pouvoir les intégrer ? Ah, merde, j'ai oublié l'Autriche dans cette affaire. Ce serait dommage de ne pas s'en débarrasser. Ah, putain, ils n'acceptent pas. Sérieux, on n'a plus le temps, là, de... de rigoler. Je me suis débarrassé de tout le monde, sauf de ces quatre nations, là. J'arrive pas à croire que les Autrichiens soient encore motivés pour faire la guerre, alors qu'ils n'ont plus de territoire depuis je ne sais pas combien de temps. On va détruire leur armée, je pense que... C'est une bonne solution pour s'en débarrasser, voilà. En fait, c'est peut-être ça qui nous manquait pour... Pour résoudre le problème Autrichien. Et voilà. Ça, c'est cool. L'Empereur va changer de main, ce sera l'Espagne, peu importe. Ça n'a plus trop d'importance. Et du coup, on va finir tranquille avec Ace. Et merde, ils veulent pas. Et bien, on va faire ce siège, là, et on va se débarrasser de la Hongrie. Et du coup, peut-être qu'en se débarrassant de la Hongrie, on pourra aussi se débarrasser de Ace. Il manque pas grand-chose. Ah, raté. Ok, ça, on s'en fout. J'ai toujours de l'inflation, je pense. Non, j'en ai plus. Merde. Ça, c'est cool. Allez. Ah, j'avoue que... Il me tue un peu avec toutes ces révoltes, là. Ok, ça, c'est une chose. Ok, c'est parfait. On va pouvoir se débarrasser d'eux. On va juste prendre des réparations de guerre parce que... Putain, même ça, ils veulent pas. Il faut qu'on se débarrasse de leur armée. Ça va être la même chose qu'avec les Autrichiens. Le fait de se débarrasser de leur armée suffira à... à signer la paix. Surtout qu'ils ont de la chance, je demande même pas de territoire. Alors, qu'ils me saoulent pas. Voilà. Et du coup, Ace, là, n'a pas trop le choix. Ils vont dire oui. Ok. Bon, mais je pense qu'officiellement, c'était notre dernière guerre. J'aurais plus le temps d'en caser une. On va pas pouvoir intégrer Cologne. C'est juste impossible, à mon avis. Parce que là, même si on est gentil avec eux... Je sais même pas, d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire pour... Si on pourrait rembourser leur dette. Ça, par contre, ça marche bien. Ils ont pas de dette, d'accord. Bon, on voit donc que c'est un peu mort. Ouais, je sais pas ce qu'on peut espérer, honnêtement. Ah, en plus, ils nous ont demandé un territoire. Donc là, c'est encore plus mauvais, quoi. On vient de perdre encore, je sais pas, 15 de relations, peut-être. Donc, c'est mort. Si j'avais encore un espoir, il vient de s'éteindre avec cette demande. Bon, ben, on va continuer à faire des... Des cathédrales. Oh, merde, on arrive au bout des cathédrales. J'hallucine. On va faire des... Chambres des comptes. On arrive au bout des chambres des comptes aussi, d'accord. Donc, grosso modo, on arrive au bout de tout, quoi. Il nous reste les manufactures, mais... Le problème, c'est que c'est beaucoup trop long. J'aurais même pas le temps de les finir. Bon, bon, on va faire... Mais non, mais ça non plus, j'en ai pas. Sérieux, j'ai tout fait, là. Je pourrais... Je vois pas ce que je peux faire d'autre, en fait. Je peux faire le bâtiment qui diminue la maintenance des états. Ça diminue les dépenses, donc... Bon. On peut pas dire que ça m'intéresse beaucoup. Bon, grosso modo, je pense qu'on va pas faire d'autres guerres avant la fin du let's play. Donc, maintenant, on va... Essayer d'optimiser nos revenus. Il y a quand même des chances que j'arrive à prendre ma science. On va peut-être accélérer le mouvement, là. Ouais, le but, ça va être d'optimiser mes revenus, je crois, maintenant. J'ai plus rien à légitimer. On va mettre nos navires sur les Caraïbes. Ça, ce sera déjà un bon point pour nous. Ok, 20. Ça, ce sera déjà... Oui, parce que, par exemple, c'est un des rares noeuds où c'est encore les Anglais qui dominent. Donc, voilà, qui nous coûte cher. Enfin, c'est un manque à gagner, quoi. Donc, dans un sens, ça nous coûte cher. Ok. On va même du mal à apprendre la science. On va avoir du mal à l'apprendre. Il nous reste pas beaucoup de temps. Il y a des navires que je vais pas finir, en plus. Ah, bordel. On va les mettre au travail tout de suite, parce que le temps qu'ils y aillent, ils ont à peine le temps d'arriver. Caraïbes. Caraïbes. On va, de ce pas, essayer d'améliorer notre situation financière, en prenant le marchand supplémentaire. On peut prendre la productivité et l'efficacité commerciale. La productivité reste quand même importante dans nos revenus. C'est encore notre... Ah non, c'est plus tout à fait notre source de revenus numéro 1, d'ailleurs. Donc, je sais pas si c'était vraiment le plus conseillé. En tout cas, on va laisser tomber ça, là. Et on va prendre... Agitation, on s'en fout. Discipline, on s'en fout, du coup... D'accord, donc on va prendre les 20% de revenus en plus. Tout pour le commerce, hein. Il faut. Bon, je pense que c'est tout ce qu'il y a à prendre, quand même. Ouais. On va voir ce que ça va donner. On va attendre un mois de plus, peut-être que nos navires arrivent, là. Il faut qu'aux Caraïbes... Alors, j'ai un... Ah oui, j'ai gagné un marchand, par contre. Donc, on va essayer d'en tirer le meilleur parti. Là, tout part par là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, ce serait pas intéressant. Là, c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas... Non, là, c'est bon. Après, je pense que le dernier marchand, là, ça va quand même être du gagne-petit. Je vois pas où on pourrait en tirer. Enfin, là... Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de plus ? Alors, après, il y a ici, peut-être. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, il y a 12 qui partent dans le mauvais sens. Ouais. Si, si, c'est pas mal, ça. Enfin, c'est pas mal. Ça va pas nous rapporter non plus des 1100, mais... Quand même, si on suit le chemin, là, je pense que... 7,78. Et du coup, là, on récupère 100% ici. 100% ici. Et là, on récupère pas 100%. Donc, ah, j'aurais bien besoin de mettre des navires ici. Ça, ce serait rentable. Sauf que des navires, j'en ai plus beaucoup, j'avoue. Ouh, j'en ai sorti un, là. La liste. Ok, ça, on va prendre ça. Est-ce que j'ai d'autres navires qui vont sortir d'ici la fin ? Quelques-uns, mais ça va être limite. On va essayer de les mettre sur la Crimée, c'est ça ? On va voir. J'en aurai pas beaucoup, quoi qu'il arrive. Il sort tout, là. Non, c'est juste qu'ils sont pas sortis, pardon. J'étais un peu tôt. Parce que là, en fait, le display, il se finit à la fin de l'année, là. En fait, c'est le 31 décembre 1820. C'est pas vraiment 1821. Alors, ça, on s'en fout un peu, j'avoue. Ok, je pense qu'ils vont pouvoir s'en sortir tout seuls. Bon, on va... On peut encore attendre un peu. Bon, je vais prendre ma science pour... Ça va évidemment rien changer à ce moment-là de la partie. Ça, je sais pas où ils vont. Peu importe. On est en août, là. Les navires, il faudrait qu'ils se grouillent de sortir. On va pas attendre le dernier, là, qui est vraiment trop loin. Donc, protéger le commerce. Les Caraïbes, on est comment ? On a pris le contrôle des Caraïbes, ça c'est cool. On a le contrôle de la Crimée, mais on pourrait quand même améliorer les choses. Ok. Là, on va prendre la science. On va peut-être offrir... Ouais, j'aurais pas assez pour... Ça, ça aurait amélioré mes revenus. Est-ce que je pourrais pas gagner, juste sur la fin, quelques points diplomatiques, là ? C'est où, déjà ? C'est là. Ouais, on va faire ça, et on va... Faire ça. Merde, ça suffit pas. Du coup, on a perdu plus d'argent, je crois. Et merde, quel boulet. Bon, c'est pas grave. Je crois que ça nous a coûté plus cher de faire ça. On va accepter la culture anglaise. On va renforcer les Suédois, par exemple, pour bien mériter. Oui, sauf qu'il faut que je trouve des provinces. Ok. Est-ce que je pourrais faire pour... Ah non, je peux pas donner des provinces aux bourgeois. Si je peux. Faudrait que je les fasse monter jusqu'à... Jusqu'à 40. Je sais pas si ça va être possible. Ah si, je pense. 39,5. Ah merde, pourquoi je peux plus ? Niveau de développement au moins de 10. C'est pour ça. Alors, on va essayer de trouver ça. Niveau de développement au moins de 10. D'accord, donc c'est vraiment ça qui me bloque. Ok. Toujours pas. On va essayer de trouver une autre province. 19. 40,8. Normalement, on devrait être bien là. Merde, toujours pas bon. Ah, c'est leur influence. Je regardais pas la bonne stat. Voilà, c'est bon. Du coup, on va repartir sur un bonus quand même un peu plus intéressant. Je voulais peut-être créer un état. Je dois avoir juste le temps. Histoire d'optimiser les choses. Notherbury, mais le problème de la Notherbury, c'est que j'aurais sans doute pas assez de points. Ouais, ça va me coûter cher. Alors, on doit pouvoir peut-être gagner des points administratifs. Ils vont perdre la loyauté. C'est pas bon. Je peux dépenser 5000 pour leur faire gagner 15 de loyauté et acheter 50 points administratifs. Et du coup... Eh merde, je peux pas tout faire. C'est bon. Ah, il faut optimiser les choses. Bon, après, le bénéfice, en fait, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le... Ouais, bille 727. J'ai battu mon record. Ça, c'est une certitude. De 400 du cas, quand même. Là, je pense que je peux pas optimiser beaucoup plus. Alors, ce que je regrette, en fait... C'est la Champagne. J'aurais peut-être pu améliorer les choses. Si ça avait duré encore quelques années, j'aurais pu gagner quelques marchands. Mais on a vu que les marchands, là, les... Peut-être les deux derniers marchands que j'ai gagnés... M'ont, somme toute, pas apporté grand-chose. En fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je prenne le contrôle... D'un des deux autres nœuds terminaux, là. Soit Gênes, soit Venise. Mais, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement. Parce que là, il reste quand même 64 du cas ici, 24 ici, ouais. Bon, c'est pas comparable aux 962 du cas, quoi. J'ai 97%. C'est pas mal. Je crois qu'on va doucement, mais sûrement, se diriger vers la fin de ce let's play. Je pourrais, je pourrais encore, si vraiment je voulais, aller très très loin dans l'optimisation. Je pourrais supprimer cette artillerie, là. Et me prendre... Alors, il y a 10% d'efficacité ici, ou 10% d'impôt. Je pense que l'efficacité commerciale est plus intéressante. Là, ça me rapporterait peut-être 20, 25 du cas. On va voir. Bon, c'est vraiment pour voir, mais... Est-ce que les 10% ici... Il n'y a pas mieux, je crois pas. Je regarde vite fait. Allez, 10% d'impôt. Non, honnêtement, je vois rien. Les vassaux, là, les revenus des vassaux, ça ne va pas être intéressant. Donc, définitivement, je pense que c'est ça. On va voir à la fin du mois. Ah, ça nous rapporte plus que les impôts. Les 10% nous auraient rapporté 20, 25. Là, on a gagné facile, 50. J'ai l'impression. Alors, nos navires sont arrivés. Je crois qu'on n'aura pas assez de navires pour faire une très grosse différence. Les navires me rapportent 64, là, pour l'instant. Ouais. Là, on va les taxer, histoire de se faire un peu plus d'argent. Et je pense que c'est la fin. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. J'ai réussi... Ah là, le réussi apparaît quand même pas mal. Je pense que c'est la première fois que j'ai mon nom aussi grand sur une carte. C'est la première fois que j'ai 1771 de bénéfices. C'est 400 de plus qu'avec la Bourgogne. Je ne vois pas quel pays peut faire mieux. Je pense que c'est avec le commerce qu'on peut faire mieux. Mais là, je suis quand même rendu à 979. Alors, peut-être qu'avec l'Espagne, par exemple. L'Espagne ou l'Angleterre. Mais le problème, c'est que l'Angleterre, au début, est peut-être un peu faible. Et surtout, elle n'a pas les mêmes possibilités de croissance que la Russie. Moi, je pense qu'avec l'Espagne, on peut faire mieux. Ou avec la France. Mais le problème, c'est que j'ai déjà fait trop de let's play avec la France. Donc, peut-être qu'un jour, j'aurai le droit de rejouer l'Espagne pour voir si on peut faire mieux. Je crois quand même que ce sera difficile. 1771 de bénéfices. Quelques off-faits dans ce let's play. J'aurais pu peut-être en faire quelques autres. Là, il fallait arriver avant 1600. Donc ça, c'était difficile quand même. Bon, il n'y avait pas... Alors ça, il faudra quand même que je regarde. Il y a AA, EE et Lollande. Je crois que j'en ai un. Mais AA et EE, je ne sais pas où c'est, honnêtement. Mais ça, ça pourrait être un off-fait intéressant. Il y en a un. Qui est où ? Qui est au Maroc. Donc ça, ce n'est pas très loin de l'Europe. Si je joue à un pays européen. Et, et, et. D'accord. Alors, ce serait plutôt un let's play avec un pays africain. Ce serait peut-être intéressant. Bon, on verra. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Pour la suite, eh bien, je ne sais pas. Il faut que je diffuse mon let's play sur la horde. Je ne sais pas dans quelle horde je l'ai diffusé, d'ailleurs. Bon, pas la peine de dire que, évidemment, je suis premier partout. J'avais une armée potentiellement de 1500 hommes, ce qui est pas mal, je crois. Pareil, j'ai rarement atteint cette limite. Et encore, je n'ai pas fait les plus d'eux dans tous les territoires. Si je les avais fait, ça aurait été autre chose. 587 navires. Toutes mes sciences, évidemment. L'unité religieuse qui a été un vrai problème. On va rejouer cette évolution. J'adore ça. Ça remonte... Mon amour de cette chose-là remonte à civilisation... Je crois que c'est des décivilisations 1, hein. Où on avait ce genre de système. Où on pouvait voir l'évolution de son pays. C'est quand même assez exceptionnel. J'adore ça, honnêtement. J'ai créé la Russie avant 1600. Et donc, en fait, techniquement, là, il aurait fallu déjà... C'est un haut fait compliqué, ça, hon. Il faut arriver à la côte pacifique avant 1600. C'est ça ? Attends, j'ai pas bien lu, là. Il est où, ça haut fait ? Merde, je trouve pas. C'est celui-là. Own the East... Ah oui, il est difficile, ce haut fait, en fait. En fait, il faut recréer la Russie beaucoup plus tôt. Ouais, je vois pas trop, hein, comment le faire. Alors là, j'aimais pas à ce moment-là, parce qu'il avait casé la Russie un peu n'importe comment, j'avoue. Alors là, j'aimais pas non plus ce moment-là, parce qu'il avait casé trop à l'Est. Voilà, là, ça prend forme. Et au fur et à mesure, donc, je vais travailler à l'agrandissement de ce nom. En rabotant les territoires asiatiques, c'est à peu près le seul but, hein, de raboter les territoires asiatiques. Parce qu'en fait, ça me rapportait pas grand-chose. J'aurais mieux fait de faire des guerres avec les Ottomans, par exemple, ça m'aurait rapporté plus. Mais voilà, je voulais caser Russie de manière assez esthétique. Voilà, là, c'est bien. Et en fait, je crois qu'il m'aurait encore fallu, peut-être, Bukhara et Dali. Pour qu'il me le descende un peu, peut-être. Mais là, c'est déjà pas mal. Ok, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. A demain, j'imagine, pour une nouvelle saison. La 26 ou la 25, je ne sais plus. Sur mes Let's Play Europa Universalis 4. La 26 ou la 25, je ne sais plus.